... C'est avec un brin de nostalgie et des souvenirs plein la tête que je vous invite à parcourir un à un les derniers biefs de l'ancien canal Charleroi-Bruxelles situé entre Godardville et Roncaire. Puis ces quelques images vous rappeler mille choses. Au début du XIXe siècle, l'exploitation du charbon à Charleroi et à Jumet mettait déjà en évidence l'insuffisance du transport par route. L'inspecteur des ponts et chaussées, Vifquin, fut chargé de la création d'un canal à 70 tonnes permettant de relier Charleroi à Bruxelles. Les travaux de terrassement débutèrent en 1827 pour se terminer cinq ans plus tard. En 1841, les travaux publics demandaient à Vifquin de dresser un projet de mise à grande section du canal qui passerait de 70 à 300 tonnes. Le tunnel de Bêtre Fête s'avéra trop exigu et dut faire place à un nouveau tunnel à grande section dit le tunnel de Godardville. Celui-ci fut établi parallèlement au tunnel de Bêtre Fête à environ 400 mètres de ce dernier. Les travaux se terminaient en 1885. Juillet 2000, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le vieux canal n'est plus exploité si ce n'est pour la plaisance. Ces berges verdoyantes attirent chaque année de plus en plus de promeneurs. Comment faire des lords pour ne pas commencer par le début, le bief du tunnel, le tunnel de Godardville, bief mythique s'il en est ? On ne compte plus les légendes de gros brochets qui s'y sont fait prendre. La qualité de ces eaux n'y est sans doute pas pour rien. Ces eaux d'une biodiversité incroyable et sa végétation dense abritent une foule d'insectes. La libellule s'y plaît à merveille et s'y reproduit en abondance. La libellule fauve, pourtant très rare, y revient chaque année. La copulation qui a lieu au début de l'été vaut à elle seule le détour. Du haut de ce bief, de nombreux souvenirs refont surface. Souvenirs d'un vieil ami pêcheur, d'un garde grincheux, des belles pêches du dimanche, des ouvertures épiques tant attendues. Tant de souvenirs heureux. Ces berges sont semées de vestiges anciens que tentent de recouvrir les grands peupliers lorsqu'ils se déplument au début de l'été. Tunnels de Godardville, pont de l'origine, du blocus, de la noire bouteille, à claquettes, du petit moulin, la roque, bornival, la guinguette, tous ces mots résonnent en nous comme autant de souvenirs vivants. Les souvenirs du passé y sont légions. Et si les oiseaux ont su y trouver leur niche, il est aussi le paradis des pêcheurs. Ces eaux calmes invitent à la méditation. Promeneurs et pêcheurs s'y côtoient devant des vieux brises de glace qui attendent un prochain hiver. Ce cadre enchanteur a su très bien convenir à l'homme qui s'y est installé tout le long de son cours, quoi d'étonnant dès lors qu'une fleur et une faune splendide s'y soient développés. Ces vieux ponts tournants ne sont plus que souvenirs. Les portes des écluses ont été remplacées par ces ravissantes chutes qui font la joie de la bergeronnette et du martin pêcheur. Ces eaux poissonneuses attirent le héron qui règne en maître sur les hauts fonds. Les vieux éclusiers que je prends plaisir à écouter me parler de mon enfance sont les témoins vivants d'un autre temps. Ils coulent des jours heureux dans leur vieille maison de labeur. A chaque virage, les berges nous rappellent que des hommes ont voulu, avec passion et parfois jusqu'à la folie, dominer une nature pourtant si facile à apprivoiser mais qui, de tout temps, a été un obstacle à leur rêve de l'eau. La foule que grande voyageuse a investi la quasi-totalité des biefs et s'est reproduit en toute tranquillité. En certains endroits, on insiste à un comblement du canal par l'apport de matières organiques que charrient les rivières s'y jetant. Mais le vieux canal a su garder tout son attrait grâce au travail des personnes préposées à son entretien qui ont su préserver ce patrimoine exceptionnel. Quelques villages bucoliques continuent à se mirer dans ces eaux. Le temps qui a ouvert son sablier poursuit son œuvre. Il grave dans le bois le souvenir des temps heureux. Les oiseaux qui squattent ces monuments à la dérive ne le feront sans doute plus longtemps. Ces hauts murs, qui ne font plus partie du temps, souvenirs lointains d'une voie ferrée, résistent comme ils le peuvent aux assauts du vent. Et ces vieilles réserves d'eau servant à économiser les éclusés nous rappellent que les problèmes d'économie d'eau ne datent pas d'aujourd'hui. Partout, la nature flamboie. Ce havre de paix a su attirer ici les citadins écoeurés par ces villes polluées. Ils y ont trouvé le calme et le repos. Les pêcheurs et les oiseaux d'eau y cohabitent pour le plus grand plaisir des amoureux de la nature. Les vieilles pierres des chemins de halage résonnent encore du bruit des sabots des chevaux. Le grêbe huppé, pourtant assez farouche, y a trouvé un endroit propice pour y élever sa petite famille. Le long de ces berges, le pêcheur se croirait seul au monde. Qui pourrait croire qu'en cet endroit on a exploité la pierre et que des hommes ont souffert ? Et cette splendide demeure, comment imaginer qu'elle ait servi de bureau à la carrière qui se trouvait à cet endroit ? Le château de la Roque continue à veiller sur ses joyaux. Comment ne pas avoir une pensée émue pour ces hommes, ces chevaux qui allaient les bateaux à la force du jarret ? Les traces laissées par les câbles dans ces bornes en sont un cruel souvenir. Des gens bien intentionnés ont su faire de cet endroit une réserve ornithologique de toute beauté. Nous voici arrivés au bout de ces derniers biefs qui ont su être et seront toujours une source d'inspiration pour de nombreux artistes. Et si certains ont décidé d'y unir leur vie, les vieux bâteliers ont su y trouver un endroit pour y remiser leur merveilleux bateau dont il doit être si difficile de se séparer. Ce vieux moulin, quant à lui, nous rappelle combien cette région fut prospère. Puissions-nous longtemps encore admirer cette porte d'écluse qui reste le dernier rempart d'un monde sur un autre. Fin du voyage Le vieux canal plonge dans le désormais nouveau canal vieux pourtant déjà de plus de 30 ans et qui a été à l'origine de ce gigantesque chef-d'oeuvre qu'est la tour de Ronquière. C'est la tour de Ronquière. La tour de Ronquière Le vieux